La question écho, rebonjour Christian Medan. Bonjour à tous. Hier matin sur RTL, vous avez entendu Arnaud Montebourg répondre d'ailleurs à l'une d'entre vous au 3210 qu'il ne supportait pas l'idée de voir les Bleus jouer le mondial avec des maillots fabriqués en Thaïlande. Pas content, a dit le ministre. Vous comprenez Christian, sa colère ? Écoutez, cette sortie elle est intéressante parce qu'elle anime encore le débat sur le Made in France. Maintenant, est-ce qu'elle fait avancer le schmilblick ? Eh bien la réponse, elle est catégorique, c'est non. Parce que si l'on en reste sur cette micro-affaire des maillots, on constate quoi ? Que cette tunique, elle rapporte 46 millions d'euros chaque année à la Fédération française de football qui en redistribue d'ailleurs une grande partie au club de foot amateur de l'Hexagone. En clair, cet argent finance une partie des rencontres dominicales de nos enfants. Est-ce que dans un contexte où tous les budgets sont étranglés, ce retour n'est pas socialement plus rentable que quelques milliers de maillots potentiellement fabriqués en Bretagne et dont la production n'exige, on le sait, ni investissement ni embauche supplémentaire ? Le Made in France, ça mérite un meilleur débat. Et le symbole ? Moi je vais le faire un peu le débat. Et le symbole ? Le maillot de l'équipe de France est un symbole quand même ? Oui, oui, le symbole. Arrêtez. Sur ce sujet, soyons sérieux. La France compte 31 des 500 premiers groupes industriels du monde. Seuls les Etats-Unis, la Chine et le Japon font mieux. Eh bien ces géants, ils vivent à fond la mondialisation et c'est une chance pour notre économie. Notre enjeu maintenant, c'est d'en avoir encore plus en faisant grandir de nouveaux champions dans des activités innovantes, celles du futur ou qui tirent un réel avantage compétitif du label France, comme le tourisme par exemple. Le défi de l'industrie française, c'est pas de se battre pour fabriquer des shorts et des chaussettes pour 11 footballeurs. En focalisant l'opinion publique sur ce genre d'affaires, on s'éloigne du fond pour rester collé aux emplois pas chers, peu qualifiés et surtout ouverts à la conquérance internationale contre laquelle on n'est pas de taille. Si on veut parler textile, mettons le paquet sur les textiles intelligents, ceux à forte valeur ajoutée, comme ceux qui sont utilisés dans les conditions extrêmes ou qui se transforment en auxiliaires thérapeutiques. Là, le Made in France signifie réellement quelque chose. Tant pis pour l'emploi alors ? Bah écoutez, une des raisons de la déprime actuelle, c'est que notre politique industrielle est aussi illisible que celle de l'équipe précédente. Le constat peut paraître injuste, car depuis le rapport gallois, c'est vrai que de bonnes initiatives se sont multipliées, mais dans une telle confusion, une telle instabilité, que l'on n'a retenu qu'une seule chose, le retour de Colbert et la création immédiate d'emplois. Et ça, c'est un leurre. Et je crois que c'est pire que ça, c'est une faute d'analyse qui va être meurtrière à terme. On propose de la chirurgie esthétique alors que nous sommes au bord de l'infarctus. Votre note ? 2 sur 20 à Bernard Cazeneuve. Son administration envoie par courrier à toutes les sociétés de France soumises à l'impôt un formulaire fiscal en couleur concernant la TVA. Pas de problème, sauf que ce document n'est pas utilisable, car la déclaration par Internet est devenue obligatoire. Et pour faire carton plein, cette obligation d'usage de l'Internet, elle est précisée dans ce document postal. C'est UBU à Bercy. Alors, je remercie au passage l'auditeur qui m'a envoyé toute cette documentation. Christian Menanto.